Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter le mouvement d'un projectile dans un champ de posanteur uniforme. G, notez G, donc au voisinage de la Terre, on considère que le vecteur G garde les mêmes propriétés, c'est-à-dire les mêmes caractéristiques, le sens, la direction et l'intensité, et on va considérer que le mouvement se fait dans le plan XOZ. Bon, on va commencer par les équations horaires du mouvement en utilisant la deuxième loi de Newton. Donc, on étudie le mouvement de ce projectile dans un référentiel terrestre considéré comme galilien, où la deuxième loi de Newton est applicable, et on va commencer par les équations horaires du mouvement. Bon, la deuxième loi de Newton, si la somme des forces extérieures est égale à M fois l'accélération du centre d'inertie AG, puisque on néglige tous les frottements, c'est-à-dire que le projectile ne se met qu'un sans poids, et par conséquent, la seule action, si le poids P est égal à M à G, on remplace le vecteur P par M fois G, est égal à M fois AG, on simplifie par la masse, et on trouve que l'accélération AG est égal à G. Voilà. Les deux vecteurs sont égaux, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes propriétés. Projetons cette relation suivant l'axe au X et suivant l'axe au Z. Donc, on va faire la projection. Donc, par projection, par projection, selon l'axe au X, donne, puisque G est perpendiculaire à l'axe au X, c'est-à-dire sa projection est nulle, donc à X est égal à zéro. Et on fait la projection selon l'axe au Y. Donc, par projection, par projection, suivant au Y, donc la projection de G suivant les taux au Z. Donc, la projection de G suivant au Z, si moins G, et par conséquent, l'accélération AZ est égale à moins G. Je vous rappelle que que si l'accélération AX est égale à zéro, donc, on déduit que le mouvement est rectiligné une forme suivant l'axe au X, mais ici, on constate que l'accélération suivant Z, si c'est égale à moins G, c'est une constante, par conséquent, le mouvement selon OZ, c'est un mouvement rectiligné uniformément varie. Donc, on a trouvé que l'accélération AX est égale à zéro. En cherchant les primitives par rapport au temps de cette fonction, puisque AX est égale à zéro, c'est-à-dire que la vitesse VX, c'est une constante. C'est V0X. C'est V0X. C'est une constante. V0X, c'est quoi? C'est la projection de V0 suivant l'axe au X. Donc, on a déjà montré ça. Donc, la projection de V0 suivant l'axe au X, voilà, V0X. Donc, sa projection selon l'axe au X donne V0 cos alpha. Donc, en utilisant le cos. Donc, c'est égale à V0 cos alpha. C'est une constante. Cherchant la primitive de cette fonction, puisque ça, c'est une constante, donc la primitive donne X est égale à V0 cos alpha fois le temps, plus une constante. La constante n'est que si X0, c'est l'abscisse à l'instant 0, puisque le projectile commence son mouvement par le point O, et donc son abscisse est égale à 0. Et donc, ça est égale à 0. Et par conséquent, on trouve la première équation horaire du mouvement, si X est égale à V0 cos alpha T. Voilà la première équation horaire. On a trouvé déjà que l'accélération à Z est égale à moins G. Par intégration, on cherche la primitive de cette fonction. Donc, la primitive de l'accélération, c'est la vitesse VZ est égale à moins G T plus une constante. La constante, c'est V0Z. V0Z. Donc, V0Z, c'est quoi? Si on fait la projection orthogonale suivant l'axe OZ, voilà V0Z, V0Z. Donc, sa projection selon l'axe OZ n'est que V0 cos alpha, sin alpha. Donc, VZ est égale à moins G T plus V0 sin 2 alpha. Ça, c'est l'équation horaire de la vitesse. Par intégration, on trouve Z. Donc, Z, la primitive de T, c'est T au carré sur 2. Donc, c'est moins 1,5 G T carré plus la primitive de la constante V0 sin 2 alpha, c'est T. Donc, c'est V0 sin alpha T plus une constante Z0. Donc, Z0, c'est Z à l'instant 0. Bon, dans ce cas-là, le mouvement part par le point O et par conséquent, Z0 est égale à 0. Et on trouve la deuxième équation horaire, c'est Z, Z de T. X de T, Z de T, puisque Z varie en fonction de T. C'est moins 1,5 G T au carré plus V0 sin alpha T. Voilà la deuxième équation horaire. Donc, on a trouvé que le vecteur de position, OG, il a les coordonnées X est égale à V0 cos alpha T, Z est égale à moins 1,5 G T au carré plus V0 sin alpha. A, X et Z, ce sont les équations horaires des mouvements. Par dérivation, on trouve les coordonnées de la vitesse VG, VX et VZ et par dérivation, on trouve les coordonnées de l'accélération. Maintenant, on passe à l'équation de la trajectoire. Donc, pour trouver l'équation de la trajectoire, on élimine le temps entre l'équation 1 et l'équation 2. Voilà. Souvent, on utilise X pour trouver le temps. Donc, 1 donne T égale X divisé par V0 cos alpha. Donc, chaque instant, je remplace dans 2. Donc, 2 donne. Donc, je remplace. Donc, Z est égale à moins 1 demi G. Je remplace le temps au carré si X au carré divisé par V0 au carré le cos au carré de alpha plus V0 sin de alpha fois le temps si X divisé par V0 cos alpha. Tout simplement, ici, on simplifie par V0 avec V0. sinis divisé par cosinus. C'est tangence. Et on trouve finalement l'équation de la trajectoire si Z est égale à moins 1 demi G X au carré divisé par V0 au carré divisé par V0 au carré le cosinus au carré de alpha plus X tangent de alpha. Voilà l'équation de la trajectoire. Donc, c'est une portion d'une parabole. Donc, vous voyez ici que c'est une parabole. Donc, pour résumer, on a trouvé 5 relations. X, Z, c'est l'équation horaire de mouvement. VX, VZ, c'est l'équation horaire de la vitesse. AX et AZ, c'est les coordonnées de l'accélération à G. Z, en fonction de X, c'est l'équation de la trajectoire. Il est généralement situé à une portion d'une parabole. Pour finir, je vous rappelle que lors de la chute, on a deux points essentiels. Si le point F, c'est la flèche, la flèche, c'est quoi? La flèche, c'est l'altitude. L'altitude maximale atteinte, elle correspond au sommet de la trajectoire. Donc, lorsque la question s'oppose au point F, donc, il y a toujours, la vitesse s'annule. VZ est égal à zéro. VZ. VZ est égal à zéro. Et on a aussi la portée. La portée, c'est la distance entre le point de lancement O et le point d'impact P sur le plan horizontal contenant le point O. Voilà, cette distance-là, c'est la portée. La portée. La portée. Et l'altitude. L'altitude. Ça, c'est la flèche. La flèche, bien, le sommet, l'altitude maximale. Voilà, on va traiter ça par la suite dans la vidéo prochaine. Je souhaite bon courage et merci. on va traiter ça par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada et merci.